Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons bientôt commencer cette réunion de présentation de l'école alsacienne. On va vous demander d'attendre encore quelques instants. Merci. Merci. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présent pour cette réunion de présentation de l'école alsacienne en vue des inscriptions pour la rentrée prochaine dans notre établissement. Je m'appelle Brice Parent, je suis le directeur du collège et du lycée et je vous présente Gauthier Lechevalier. Bonsoir. Moi, je suis le directeur de l'école primaire qui regroupe les classes maternelles et les classes élémentaires. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous présente également Thomas Portenoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis le directeur adjoint du collège et du lycée, responsable du lycée. Et je vous prie d'excuser Pierre de Banachieu, qui est le directeur de l'ensemble de l'établissement, mais qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Il représente l'école alsacienne à une cérémonie très importante pour nous qui s'appelle le Prix Clara, qui est un prix qui décerne, qui récompense des jeunes qui ont gagné, emporté un concours de nouvelles. Voilà. Quelques petites précisions sur le fonctionnement très technique de cette réunion. Vous êtes ce soir, pour l'instant, à peu près 140 à participer, à assister à cette réunion. Mais à participer, je l'espère, puisqu'on a coupé les micros et les caméras pour permettre une bonne fluidité de la réunion. En revanche, vous avez la possibilité d'intervenir par l'intermédiaire du chat et de nous poser des questions. Et ce sera plus spécifiquement Thomas Portnois qui sera chargé de lire vos questions, d'y répondre à chaque fois que possible, ou de vous indiquer qu'on y répondra dans le cours de la réunion. Et puis, on va essayer d'interagir un petit peu comme ça pour avoir moins l'impression de monologuer et rendre tout cela plus vivant. Il y aura de toute façon, en fin de présentation, on va parler pendant 50 minutes, je pense, à peu près. 55 minutes, il y aura un temps ensuite dédié véritablement à vos questions. Et le but de cette réunion, on va essayer d'être rapide ce soir, c'est vraiment ça, c'est de répondre à toutes les questions que vous vous posez, puisqu'on a déjà fait une réunion hier. Et puis, les réunions sont enregistrées, donc c'est le cas de cette réunion également. Nous les publions ensuite sur le site de l'école isacienne, ce qui permet là encore de répondre aux interrogations des uns et des autres. En tout cas, nous l'espérons. Écoutez, si j'ai tout dit, je crois que pour ce qui est de la manière dont nous allons fonctionner aujourd'hui, c'est le cas, je vous propose de commencer dès maintenant. Je vous dis juste un mot des différentes étapes du programme de cette soirée. On va vous dire un mot de notre projet d'établissement, un tout petit mot de l'historique de l'école isacienne. On prendra le temps de vous expliquer comment nous sélectionnons les élèves, puisque c'est pour ça que vous êtes là ce soir, bien évidemment. Donc, on essaiera de vous expliquer tout cela et de mettre en avant le fait que, certes, nous sommes très sélectifs, c'est une réalité, beaucoup de candidats, peu de places disponibles, mais nous sommes très attachés à la question de la diversité et nous essaierons de le souligner. On vous donnera aussi un certain nombre d'informations pratiques. On reviendra sur le calendrier des inscriptions. Voilà pour les différents points que nous allons aborder. Alors, un premier mot pour commencer sur pourquoi est-ce que nous nous appelons école alsacienne, parce que ça peut rester mystérieux pour certains. Alors, d'habitude, c'est Pierre de Panafieux qui fait cette partie historique, qui est en plus professeur d'histoire géographique. Et donc, si vraiment vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de l'école alsacienne, je vous invite à aller regarder l'enregistrement vidéo de la session d'hier, parce qu'il fait ça beaucoup mieux que moi. Moi, je serai rapide. Je vais simplement vous dire que notre établissement a été fondé en 1874, ce qui veut dire que nous allons fêter l'année prochaine nos 150 ans. Il a été fondé en 1874 par des familles alsaciennes qui fuyaient la guerre de 1870, qui sont venues s'installer à Paris. Et à la fois parce qu'on pouvait éventuellement se moquer un petit peu de l'accent aux consonances germaniques de leurs enfants, également parce qu'elles reprochaient à l'école napoléonienne d'avoir une responsabilité dans la défaite de la France, elles avaient envie de créer un établissement scolaire qui correspond à un certain nombre de valeurs, à une pédagogie qui était celle qu'elles pouvaient trouver en Magdras, à Strasbourg. C'était pour partie des familles strasbourgeoises, pour partie des familles qui venaient d'un établissement avec lequel nous avons des liens très forts à Strasbourg, qui s'appelle le gymnase Jean-Stourne. Et elles ont eu envie de créer un établissement à Paris. Elles ont fait appel pour cela à des professeurs, à des enseignants, dont c'était le métier. Elles ne se sont pas improvisées professeurs, elles ont évidemment délégué la fonction éducative à des professionnels. Ce que l'on retient de cette histoire, ce que nous gardons encore très fort aujourd'hui parmi beaucoup de choses, c'est d'abord ce lien privilégié avec les parents, avec les familles. Nous sommes un établissement créé, issu de familles, de parents d'élèves, et nous sommes très attachés à leur place, à les accueillir le mieux possible au sein de l'établissement, à faire en sorte que nous soyons de vrais partenaires dans l'éducation des enfants. Et c'est un point qui nous semble fondamental. D'ailleurs, c'est un élément très clair de la réussite des enfants. Tous les pays dans lesquels les systèmes éducatifs fonctionnent bien sont ceux où la relation entre l'école et la famille est une relation de qualité. Nous sommes attachés à cela. L'autre élément qui nous semble particulièrement important, c'est que dès sa fondation, dès 1874, notre établissement était un établissement laïque. Cette laïcité, elle est donc présente dès l'origine à l'école sociale. Laïque, avant même que l'école publique ne devienne véritablement laïque. Et donc, cette laïcité, qui est pour nous un élément de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'accueil des uns et des autres tels qu'ils sont, c'est un élément fondamental, un élément essentiel, vivant encore aujourd'hui de notre établissement. C'est un élément particulier aussi. Nous sommes un établissement privé, sous contrat d'association avec l'État, mais contrairement à la plupart, à l'immense majorité des établissements privés, nous sommes un établissement laïque. Il y en a quelques-uns, comme nous. Voilà, on fait partie de ces quelques établissements privés sous contrat laïques. Alors, je viens de le dire, établissement privé, sous contrat d'association avec l'État. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que c'est un point aussi important. Très clairement, nous exerçons une mission de service public. Nous faisons pleinement partie de l'éducation nationale. et nous respectons les programmes, nous respectons les directives de l'éducation nationale. Nous nous inscrivons complètement dans ce qui se fait dans tous les établissements scolaires français. Et nos professeurs sont des professeurs de l'éducation nationale. Ils sont d'ailleurs payés par l'éducation nationale. C'est le reste, c'est tout le reste en dehors des professeurs qui revient à la charge des familles qui scolarisent leurs enfants à l'école asiatienne, comme dans tous les établissements privés sous contrat. Voilà pour ce petit point historique et cette manière de situer l'école asiatienne par rapport à son histoire et à ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, j'en arrive justement à ce qui nous caractérise, ce qui fait notre singularité. Notre établissement, il a pour ambition de faire en sorte que nous soyons capables de former des jeunes filles, des jeunes gens qui seront demain, aujourd'hui, des citoyens, des citoyens libres, des citoyens responsables, éclairés, heureux, ouverts également sur les autres et sur le monde. C'est une mission importante, c'est une mission éducative. Et nous souhaitons, en faisant cela, qu'ils soient capables de répondre aux grands enjeux de notre époque. Je ne vais pas les énumérer ce soir, mais plus que jamais, les défis à relever nous semblent essentiels. Des règlements climatiques, crise sanitaire, climat général, la montée du populisme, enfin voilà, la liste serait très très longue. Donc, il y a un enjeu éducatif absolument fondamental. Et pour cela, il nous semble essentiel, il nous semble primordial de leur transmettre des valeurs, des qualités qui nous paraissent indispensables. Et nous mettons en avant trois éléments, trois qualités, trois valeurs, qui sont la coopération, la créativité, la confiance. C'est un petit peu comme ça qu'on aime résumer le projet qui est porté par l'école asiatienne aujourd'hui, dans la continuité de ce qui se fait depuis 150 ans. Je vous dis un petit mot de ces trois notions, et puis on aura l'occasion d'y revenir et de les illustrer par un certain nombre d'exemples concrets pour vous donner un petit peu une idée de ce que nous faisons ici, jour après jour. Créativité, c'est un mot qui nous semble particulièrement important parce qu'on souhaite que nos élèves soient capables d'inventer, d'innover, de créer de nouvelles choses. Parfois, si on en a une vision un peu réductrice, on peut imaginer qu'un établissement scolaire, c'est avant tout un lieu où on va cultiver non pas la créativité, mais une certaine forme de conformisme. Essayer de faire comme les autres, de faire comme le professeur, de faire ce qui est attendu. Et bien évidemment, il y a toujours une part de cela dans un enseignement. Mais nous souhaitons mettre en avant aussi la capacité de chacun à faire des choses nouvelles et à se sentir libre de créer et d'inventer. Donc, développer la créativité chez les élèves, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Même réflexion pour la coopération. Aujourd'hui, demain, nous avons besoin de personnes qui sauront travailler les uns avec les autres, avant toute chose. Faire œuvre commune. Et nous privilégions cette valeur-là à l'idée de compétition. Nous ne sommes pas un établissement qui cultive la compétition. On ne cherche pas à développer cette caractéristique chez nos élèves. On cherche avant toute chose à stimuler chez eux l'envie de travailler ensemble parce que nous sommes persuadés que c'est uniquement ainsi qu'on peut réussir, que ce soit dans ses études, mais que ce soit par la suite, dans sa vie et notamment dans son métier. Enfin, la confiance est une valeur essentielle parce que sans confiance, on ne peut pas non plus réussir. Il faut croire en soi, il faut avoir confiance dans les autres et il faut aussi avoir confiance, même dans ces périodes difficiles, en l'avenir. Et là encore, on essaye d'être attentif à l'ensemble de nos élèves pour qu'ils puissent du mieux possible avoir confiance. Voilà en résumé, en quelques mots, ce qu'on va illustrer, ce que nous allons illustrer dans la suite de cette présentation. Je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez rebondir, poser des questions et comme ça, on pourra essayer de les répondre tout au long de cette réunion. Je passe à un autre sujet et j'en viens directement, je le disais, au point qui vous intéresse le plus. La question de la sélection des élèves, la manière dont nous allons procéder pour sélectionner les élèves qui sont candidats. Les points sur lesquels je souhaiterais insister, d'abord, c'est une réalité, c'est que nous avons, je l'ai dit, beaucoup de candidats, peu de places disponibles. Je vous donnerai des chiffres précis dans un instant, mais voilà, cet élément-là, nous n'y pouvons rien et il nous oblige à être sélectifs à l'entrée. Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir l'ensemble des élèves candidats. Ça serait notre souhait, mais c'est matériellement impossible. Donc, nous sommes obligés de mettre en place une sélection et cela est d'autant plus important que nous avons peu de places disponibles pour un élément essentiel, c'est que nous gardons nos élèves. De la maternelle jusqu'à la terminale, nous gardons tous les élèves qui souhaitent rester à l'école asiatienne tout au long de leur parcours, même si, à un moment donné, ils peuvent rencontrer des difficultés. Nous sommes très attachés à cela. Dans des cas extrêmement rares, il peut arriver qu'un élève, que son parcours ne puisse pas se poursuivre à l'école asiatienne, notamment si son niveau scolaire ne lui permet pas de passer en seconde générale, alors que nous n'offrons qu'une seconde générale ou technologique, nous n'offrons pas de seconde professionnelle, mais on reste sur des cas extrêmement rares. Même chose, il peut arriver qu'un élève, pour des raisons de comportement qui ne se règlent pas, on lui dise, là, ça serait peut-être pas mal de faire un petit tour ailleurs, mais quand je dis ça, je parle d'un élève sur 1800. C'est vraiment des situations extrêmement rares et je crois même que l'année dernière, ça ne s'est pas produit, ça ne s'est produit pour aucun de nos élèves. Donc, on est très attaché à cette continuité des parcours et ça fait aussi que, ben voilà, peu d'élèves s'en vont, il y a peu de place à l'entrée. Les points que je voudrais mettre en avant, c'est que vous pouvez être assuré que nous allons examiner avec bienveillance l'ensemble des candidatures que vous ferez et ce, quel que soit le parcours scolaire des élèves. Un autre point essentiel, c'est que nous voulons absolument recruter des élèves, des personnes, des personnalités, pas des dossiers. Et donc, nous rencontrons l'ensemble des élèves candidats. On va y revenir, mais à partir du CM1 et jusqu'en terminale, tous les élèves qui font acte de candidature seront rencontrés par un professeur de l'école asiatienne. Pour ce qui concerne les plus petites places, c'est-à-dire, et Gauthier le Chevalier y reviendra, les élèves qui candidatent en maternelle, ceux qui candidatent en CP, on ne rencontre pas les élèves pour des raisons qui nous semblent assez évidentes, nous rencontrons dans ce cas-là les familles et nous veillons à ce que le projet éducatif des familles corresponde le plus possible avec le projet éducatif de l'école asiatienne. Le point suivant, c'est que nous sommes attentifs aussi à la diversité des élèves qui composent l'école asiatienne et je vais y revenir. Alors, je vous montre la diapo la plus désagréable de cette présentation, mais il faut être objectif et vous donner quelques chiffres. C'est les chiffres de l'année dernière. C'est les chiffres des candidats qui ont été admis ou non à la rentrée de septembre 2022. Un peu plus de 1 500 élèves candidats, environ, non, exactement même, 230 élèves admis. Ça fait malheureusement une toute petite proportion d'élèves admis par rapport au grand nombre d'élèves candidats. Et vous voyez qu'il y a une grande variation en fonction des niveaux qu'on va vous expliquer tout de suite. C'est en fonction simplement des places disponibles. Et puis, il y a des niveaux sur lesquels nous avons davantage de candidatures que pour les autres niveaux. Certains élèves admis, la petite portion jaune porte un nom étrange qui est lié au partenariat Charcot que nous nouons. Et je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Donc, vous aurez une explication sur cet élément-là. Voilà. J'enchaîne sur les niveaux qui sont ouverts aux inscriptions et au nombre de places par niveau. Donc, c'est directement lié à ce que je viens de dire. Gautier, je te laisse la parole pour commencer par le primaire. Oui, merci beaucoup, Brice. Déjà, peut-être vous dire qu'à l'école asiatienne, on scolarise cette année environ 1800 élèves, 1830 élèves. Grosso modo, en maternelle et élémentaire, on a 600 élèves pour 22 classes. Et au collège et lycée, on a un peu plus de 1200 élèves qui se répartissent de la sixième à la terminale. Et à chaque niveau, il y a six classes. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'établissement. Alors, oui, sur les classes de maternelle et d'élémentaire, il y a des niveaux sur lesquels vous pouvez candidater et d'autres sur lesquels vous ne pouvez pas candidater. Ça s'explique par la structure de l'école asiatienne. D'une part, en maternelle, nous avons une seule petite section et nous avons un critère prioritaire de recrutement en maternelle et en CP également, qui n'existe plus d'ailleurs à partir du CM1, qui est le regroupement de fratrie. C'est-à-dire que la classe de petite section, elle est exclusivement réservée aux petits frères et aux petites sœurs d'enfants déjà scolarisés dans l'école asiatienne. Il y a 24 classes et on a déjà fait appel aux familles qui sont actuellement scolarisées à l'école asiatienne et elle sera remplie déjà par 24 élèves qui seront des petits frères et des petites sœurs exclusivement. En moyenne section, on voit une opportunité d'entrer à l'école asiatienne parce qu'il y a deux classes en moyenne section et c'est deux classes qui ne sont plus des classes de 24 mais des classes de 26. Donc, vous avez 28 places à l'entrée en moyenne section et pour vous dire, sur ce niveau-là, seules cinq places sont réservées à des petits frères et des petites sœurs. Donc, il y a vraiment 23 places qui seront ouvertes à des familles qui aujourd'hui ne sont pas encore scolarisées à l'école asiatienne. quatre places à l'entrée en grande section parce que les élèves qui constituent les deux classes de moyenne section, ce sont les élèves qui constituent les élèves des deux classes de grande section. Ce n'est pas possible de candidater pour la grande section. Il vous est possible de candidater pour l'entrée en CP parce qu'en CP, nous avons une troisième classe de 26 élèves et donc là, on a actuellement une petite dizaine d'élèves sauf et hors de ma part qui sont réservées une petite dizaine de places réservées pour des frères et sœurs. Donc, il y a environ 16 places à l'entrée en CP pour des élèves qui aujourd'hui dont les familles ne sont pas du tout à l'école asiatienne. Pas d'entrée possible en CE1, pas d'entrée possible en CE2 parce que nous gardons trois classes et ce sont nos élèves de CEP qui seront nos futurs élèves de CE1 et qui seront l'année suivante nos élèves de CE2. Possibilité d'entrée en CM1 et là, le critère de priorité pour les frères et sœurs n'existe plus. Donc, il y a exactement 28 places possibles avec un processus qui est différent de celui de l'entrée en maternelle en CP. On le redira tout à l'heure à partir du CM1 cette fois-ci on rencontre les élèves. Brice Parambou l'a déjà dit tout à l'heure et donc il y a une histoire de test et d'entretien mais on sera très précis sur le processus plus tard dans cette visioconférence. Et donc, entrée possible en CM1 pas d'entrée possible en CN2 parce que nous restons à quatre classes et ce sont donc nos élèves de CM1 qui sont nos futurs élèves de CM2 et les opportunités redeviennent possibles à l'entrée en sixième parce que deux nouvelles classes sont possibles et Brice va être plus précis pour vous dire exactement les possibilités à l'entrée au collège et au lycée. Oui, tout à fait. Pour le collège et le lycée il y a vraiment deux niveaux où nous recrutons un assez grand nombre d'élèves. C'est la sixième à peu près 60 élèves chaque année et la seconde plus de 30 élèves chaque année. Pourquoi ? Tout simplement en raison de cette forme pyramidale de l'établissement entre le CM2 et le sixième et la sixième par exemple il y a deux classes supplémentaires puisque nous passons de quatre classes à six classes pour ce qui est de la sixième. Et en sixième il y a une particularité c'est que l'une des six classes est une chame c'est-à-dire une classe à horaire aménagé musique. Je vais vous décrire un petit peu plus tard comment ça fonctionne ce que c'est. En gros c'est une classe qui permet aux élèves d'être en parallèle de suivre un cursus approfondi de musique dans un conservatoire et donc les cours sont concentrés sur les matinées pour libérer le plus possible les après-midi. C'est un parcours formidable et donc j'incite les élèves musiciens qui sont engagés dans une pratique instrumentale déjà importante en primaire à considérer cette possibilité que nous offrons à partir de la sixième. Nous l'offrons de la sixième jusqu'à la troisième par la suite ce sont six classes normales sans particularité sans parcours chame et nous avons donc un petit peu plus d'élèves pour chacune de ces classes ce sont des classes de lycée je disais tout à l'heure qu'on respectait les programmes de l'éducation nationale nous respectons également dans la mesure du possible les effectifs de l'éducation nationale alors je crains qu'il y ait malheureusement beaucoup d'établissements dans lesquels il y a davantage d'élèves qu'à l'école officielle nous voilà on est à 28-30 élèves pour les classes du collège 31-33 élèves pour les classes du lycée ça nous permet de recruter à peu près 30 élèves à l'entrée en seconde alors que nous avons le même nombre de classes c'est un moment aussi où il y a quelques familles qui peuvent déménager ou quelques familles aussi ou quelques enfants ou quelques élèves qui souhaitent changer d'établissement s'ils sont à l'école de l'éducation depuis de nombreuses années parfois l'envie d'un nouveau lycée peut se faire sentir il n'y en a pas beaucoup mais ça arrive tout de même donc voilà possibilité maximale d'inscription en sixième et en seconde sur les autres niveaux nous les ouvrons malgré tout parce qu'il y a chaque année des places disponibles mais c'est un tout petit nombre et je ne le connais pas à l'avance ça dépend essentiellement des déménagements des familles mais chaque année sur chacun de ces niveaux je recrute deux trois élèves parfois un petit peu davantage c'est très variable c'est une donnée que j'ai tardivement et donc sur ces niveaux-là cinquième quatrième troisième première terminale nous donnons des réponses plus tardives que sur les niveaux de sixième et de seconde voilà pour les niveaux sur lesquels nous recrutons on l'a dit nous avons beaucoup de candidats peu de place disponible cela étant je voudrais vraiment insister sur un élément qui nous paraît essentiel et sur lesquels sur lesquels nous faisons vraiment beaucoup d'efforts c'est la question de la mixité sociale pourquoi ? parce qu'on est très conscient d'être un établissement favorisé situé dans un quartier très favorisé de Paris on est un établissement privé je l'ai dit tout à l'heure avec des frais de scolarité relativement élevés alors je ne vous en donne pas le détail mais je vous renvoie à notre site internet qui donne tout cela de manière extrêmement précise en gros on a des frais de scolarité à un peu plus de 1000 euros par trimestre il faut prendre en compte le fait que sur certains niveaux nous avons des voyages obligatoires ce qui peut renchérir le coût de la scolarité et puis pour les élèves qui le souhaitent évidemment il y a la cantine aussi qu'il faut envisager cela réserve évidemment l'école des haciennes à un certain nombre de familles pour compenser cela et pour permettre d'avoir une plus grande diversité dans l'établissement qui nous semble une richesse absolument indispensable sur le plan éducatif nous avons mis en place une politique forte de développement de la mixité sociale au sein de l'établissement et avec un objectif très clair qui est de permettre à terme à à peu près 20% des élèves scolarisés dans l'établissement de bénéficier d'une scolarité aidée avec une prise en charge soit partielle soit une prise en charge totale des frais de scolarité pour que ce soit l'équivalent d'une scolarité dans un établissement public pour cela nous attribuons des bourses chaque année en fonction des revenus des parents ce qui signifie que vous pouvez tout à fait candidater à l'école agrécienne même si les revenus du foyer ne permettent pas a priori de poursuivre une scolarité dans notre établissement donc n'hésitez pas à faire acte de candidature c'est une information que nous demandons au moment de l'inscription mais qui n'est pas du tout défavorable à la candidature je dirais même plutôt qu'elle est plutôt favorable parce que nous étudions avec grande attention les dossiers des élèves qui font une demande de prise en charge des frais de scolarité alors pour vous donner des chiffres encore plus concrets voilà l'augmentation sur les dernières années des élèves qui bénéficient d'une scolarité aidée donc vous voyez que ça progresse on n'est pas encore à notre objectif donc on espère l'atteindre dans quelques années et autre chiffre important c'est que c'est une traduction directe sur les recrutements que nous effections il y a quelques années c'était un petit nombre de nos élèves qui étaient recrutés et qui bénéficiaient d'une scolarité aidée dès l'entrée dans l'établissement l'année dernière c'était 20% des élèves recrutés avec sur certains niveaux un pourcentage même plus important vous voyez qu'en seconde c'était un élève sur deux qui a été recruté qui bénéficie cette année d'une prise en charge de ces frais de scolarité alors pourquoi autant sur la seconde pour une raison très simple c'est que nous avons noué un certain nombre de partenariats j'en ai dit un mot tout à l'heure avec des collèges qui sont pour certains situés en REP et en banlieue parisienne c'est des établissements avec lesquels donc nous appelons les partenariats Charcot du nom d'un ancien élève de l'école Avesienne le commandant Charcot qui était un grand explorateur et qui baptisait ces bateaux du nom de pourquoi pas on a voulu garder ce beau symbole nous avons désormais quatre établissements partenaires dont des collèges je le disais et non seulement nous avons des activités éducatives et pédagogiques entre certains de nos élèves et certains de leurs élèves tout au long de l'année mais en plus de cela nous avons une voie de recrutement spécifique pour les élèves qui souhaitent venir à l'école Avesienne et qui sont issus de ces établissements dernier point sur cette question je pense que vous avez beaucoup entendu enfin vous avez peut-être entendu parler d'un indice qui a été publié par le ministère de l'éducation nationale à la rentrée de septembre le ministère a baptisé IPS indice de position sociale qui montre une chose ce que je vous disais l'école Avesienne fait partie c'est le tableau pour les collèges je pourrais vous faire la même chose sur l'école primaire on n'a pas encore ceux du lycée on les attend mais en ce qui concerne les collèges oui clairement l'école Avesienne est un établissement privilégié on est dans les 15 des établissements les plus privilégiés de Paris mais on n'est pas dans le top top justement nous pensons en raison de cette politique de mixité sociale c'est-à-dire que voilà il y a d'autres établissements qui sont plus homogènes sur un plan social plus favorisé que le nôtre que ce soit des établissements privés sous contrat vous les avez dans ce tableau ou même des établissements publics vous les avez aussi dans ce tableau on n'en tire pas de gloire particulière mais simplement c'est un élément d'information et encore une fois nous le pensons montre quelque chose d'une politique qui est à l'oeuvre depuis quelques années dans notre établissement et que nous comptons poursuivre un autre point important sur notre manière d'accueillir l'ensemble des élèves dans leur diversité c'est le fait qu'il est essentiel pour nous de permettre à tout élève de suivre sa scolarité à l'école adhécienne et qu'en particulier un élève qui est en situation de handicap doit pouvoir être accueilli dans un établissement scolaire c'est la loi désormais et nous veillons à respecter ce point Gauthier je te laisse en dire un mot oui oui d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que dans le dossier de candidature que vous allez compléter en ligne on vous demande d'indiquer si votre enfant bénéficie d'un des dispositifs mis en place par l'éducation nationale on ne va pas les présenter tous mais si votre enfant bénéficie d'un PAI c'est des projets d'accueil individualisé ou s'il bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation d'un PPS d'un PAP si vous êtes concerné vous le savez et c'est important de nous le dire pour pouvoir étudier la candidature le plus précisément possible et si votre enfant notamment il est accompagné par ce qu'on appelle un auxiliaire de vie un AESH s'il est accompagné en classe on mettra en place les conditions pour qu'il puisse être aussi correctement accompagné lors des tests je pense aux tests à l'entrée en CM1 et en 6ème donc ça c'est important de nous le mentionner c'est-à-dire le message c'est grosso modo c'est venez comme vous êtes et il n'y a pas de censure à se faire pour se dire est-ce que mon enfant peut candidater ou pas à l'école oui il peut candidater et on examinera sa candidature comme on examine toutes les autres candidatures avec bienveillance alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'inclusion scolaire vous voyez quelques chiffres sur cette diapo 7% de nos élèves bénéficient d'une adaptation de scolarité donc c'est des PAI des PAS des PPS des PAP on ne va pas les détailler là maintenant mais voilà grosso modo dans l'établissement on a à peu près 25 élèves si je ne me trompe pas qui eux bénéficient d'un accompagnement avec une personne aux côtés de l'enfant soit sur toute la durée de la scolarité soit sur une partie de la scolarité donc ce sont des choses qui sont tout à fait possibles à l'école à la sienne et surtout on a une équipe éducative psychologique et médical qui intervient aux côtés des enseignants et ça c'est un point essentiel pour nous c'est à dire que nos équipes sont accompagnées et nous réfléchissons avec vous aussi avec les familles à trouver les bons leviers pour que les élèves qui bénéficient d'aménagement puissent avoir une scolarité épanouie et réussie à l'école des acides donc voilà un aspect important et au passage aussi c'est important de vous dire c'est la quasi-totalité de nos bâtiments et accessible aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite donc dans le dossier mentionnez les accompagnements les adaptations dont bénéficie votre enfant et éventuellement d'ailleurs nous reviendrons vers vous pour échanger et pour bien comprendre ce dont il a besoin voilà pour ce point essentiel qui est un élément important peut-être Brice avant de passer au projet pédagogique pour dire quelques mots sur la sélection et sur la diversité qu'on attend de nos élèves oui oui tout à fait je crois qu'on a dit l'essentiel mais voilà on est attaché à ces principes que nous avons décrits et nous allons nous aimons faire en sorte que chaque élève ou chaque famille soit reçu d'écouter chacun de faire des rencontres et d'étudier attentivement chaque candidature donc soyez assurés du fait que nous étudions vraiment les candidatures nous lisons tout ce que vous écrivez dans le dossier nous regardons les bulletins attentivement bien sûr c'est un élément d'information donc on y reviendra mais vous nous donnez les bulletins de l'année en cours s'il y en a s'ils sont en maternelle à la crèche évidemment il n'y a pas de bulletin mais si vous avez des bulletins vous nous les transmettez nous vous permettrons en cours d'année de nous transmettre les bulletins supplémentaires et puis s'il y en a d'autres ça ce sera au mois de janvier et puis s'il y en a d'autres que vous recevez par la suite vous nous les envoyez par mail on les ajoutera à votre dossier on regardera attentivement les appréciations laissées par les professeurs une fois que les entretiens seront passés et nous nous sommes très enfin il nous semble extrêmement important d'étudier chacune des candidatures alors on a on a acheté une première partie de la présentation on va revenir sur les trois points que j'annonçais tout à l'heure pour vous décrire un peu plus dans le détail le projet pédagogique et la manière dont il vit dans l'établissement et on va commencer avec cette notion importante de coopération oui merci Brice la coopération c'est effectivement la première des valeurs qu'on a souhaité vous présenter et qu'on essaie de mettre en oeuvre dans toutes nos classes et d'ailleurs tous les temps que ce soit dans les temps scolaires et dans les temps périscolaires on y reviendra un peu tout à l'heure à l'école asiatienne on apprend avec les autres et on apprend par les autres et c'est évidemment pour ça qu'on préfère la coopération à la compétition la compétition ne nous paraît pas être une manière de s'élever et d'éduquer le plus correctement possible les enfants dès le plus jeune âge donc dès les classes maternelles dès la petite section nos élèves vont apprendre à partager à échanger à travailler ensemble au sein d'une classe mais aussi avec des élèves plus âgés et des élèves plus jeunes d'accord nous n'avons pas nous de dogme pédagogique on est plutôt du côté de la diversité des approches et dans une journée de classe dans une heure de classe parfois dans une classe du collège ou du lycée le professeur les professeurs vont alterner les manières de faire interagir les élèves parfois un enfant doit travailler seul à d'autres moments il travaille en bilan parfois avec une nuance à demi-classe parfois avec des élèves d'une autre classe d'un autre niveau et donc ces alternances elles sont importantes et elles permettent de développer énormément de compétences d'une part de travailler des compétences purement académiques mais aussi de travailler des compétences et des habiletés sociales qui sont essentielles pour construire le citoyen de dehors quelques exemples vous pouvez apercevoir sur cette diapo dans des classes souvent on a une organisation qui va favoriser une organisation matérielle qui va favoriser les échanges entre les élèves vous avez en bas à droite de cette diapo un exemple assez classique de ce qu'on peut faire nous avec des élèves de CM1 ou de CM2 qui régulièrement rentrent dans les classes de maternelle et proposent des jeux mathématiques proposent des lectures d'histoire et notamment quand ils proposent des jeux mathématiques eux ils renforcent la connaissance de certaines notions mathématiques parce qu'être capable de transmettre et de présenter quelque chose c'est une évaluation aussi sur comment on la possède et donc c'est une maîtrise assez remarquable d'une compétence quand on est capable de l'expliquer à un plus jeune et puis évidemment il se passe plein de choses pour des plus jeunes quand on apprend par les plus grands et ça c'est un des aspects importants dans l'organisation des classes mais aussi dans l'organisation de l'espace de l'école asiatienne où les rencontres entre les plus petits et les plus grands qu'ils soient de la maternelle de l'élémentaire du collège et du lycée et favorisées par l'organisation des bâtiments et des cours on a un certain nombre d'activités phares à l'école asiatienne on en a une si vous avez déjà regardé certaines de nos visios des années précédentes ou si vous avez rencontré des enfants déjà scolarisés à l'école asiatienne il y a une activité qui s'appelle la causerie qu'on aime beaucoup en maternelle parce qu'elle permet à un élève de venir avec un sujet qui lui tient à cœur et de le préparer et de le présenter à ses élèves de sa classe et quand il l'a présenté souvent quand il le souhaite il peut aller le présenter à des classes de plus grands et ça c'est une énorme fierté et nos plus grands apprennent beaucoup aussi des plus jeunes à ce moment-là donc c'est dans cette manière d'apprendre avec les autres c'est pour nous la mobilisation des connaissances pour faire progresser ses propres connaissances et bien sûr pour faire progresser les autres Brice quelques exemples sur le collège et le lycée oui tout à fait c'est vraiment on essaye de travailler de la même manière au collège et au lycée et de mettre en enfin de profiter de cette très grande chance que nous avons d'avoir dans le même lieu des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale donc là par exemple vous avez une photo qui commence à dater un petit peu d'un travail de groupe qui était fait où des élèves de cinquième avaient pour objectif pédagogique de mettre en place une séquence de mettre en place un matériel pédagogique qui permettait à des élèves de CM2 d'acquérir une notion dans le cadre d'un travail de sciences de la vie et de la terre sur l'effort physique et ce type de travaux cette manière dont les élèves peuvent coopérer comme ça les uns avec les autres nous le faisons de manière extrêmement régulière c'est ainsi que nous avons une pratique qu'on met en oeuvre sur l'ensemble de l'établissement qu'on a appelé l'entraide c'est la possibilité pour des élèves sur des temps spécifiques et pour des élèves volontaires d'aider des camarades ou d'être aidé par certains camarades on pense que lorsqu'on est capable entre pairs comme cela de s'entraider lorsqu'on est capable de transmettre des connaissances à un élève un petit peu plus jeune c'est vraiment qu'on maîtrise la compétence qui était visée par le professeur donc voilà c'est le type d'activité très concrète que nous pouvons mettre en oeuvre au sein de l'établissement au collège et au lycée un autre point qui nous semble particulièrement important c'est le fait d'ouvrir l'établissement le plus possible sur le monde extérieur d'avoir des activités pratiques concrètes Gauthier je te laisse introduire ce point là merci beaucoup ça fait bien longtemps qu'à l'école asiatienne et dans plein d'autres établissements on a compris qu'on apprenait énormément de choses dans les quatre murs de la classe dans l'enceinte de l'école mais qu'on pouvait aussi enrichir d'une part nos pédagogies nos pratiques mais aussi venir renforcer un certain nombre d'apprentissages en allant se confronter à ce qui se passe ailleurs pour nous une bonne éducation c'est aller à la rencontre des autres quels qu'ils soient et donc aller en dehors de l'école nos élèves sont amenés à régulièrement effectuer des sorties scolaires à participer à des voyages et nous proposons quand les conditions permettent des voyages des classes de découvert dès la classe de moyenne section donc nos élèves prennent l'habitude en allant explorer comme ça d'autres territoires d'être confronter à d'autres cultures et c'est quelque chose de très très important pour nous parce que apprendre à découvrir d'autres cultures c'est apprendre à coopérer avec les autres les sorties scolaires sont donc fréquentes les classes de découvert ce sont des activités support pour les apprentissages évidemment et cet aspect là est essentiel parce que découvrir et c'est important d'insister là dessus découvrir d'autres environnements c'est apprendre déjà à vivre avec les autres et c'est un des enjeux importants et essentiels de notre monde mais essentiels dans notre école parce que bien sûr nous visons la réussite scolaire de nos élèves et c'est un de nos enjeux premiers mais leur épanouissement personnel dans une dynamique collective est absolument essentiel pour nous et la question du groupe va régulièrement être quelque chose qui va nous faire réfléchir et évidemment elle se fait dans les rencontres en dehors de l'école en dehors de l'école ça peut être aussi des voyages Gauthier parlait de classe de découverte pour le primaire du côté du collège et du lycée nous organisons presque tous les ans un voyage de niveau alors on est très heureux actuellement parce qu'on recommence ces voyages de niveau qui ont été suspendus durant les années Covid cette année tous nos élèves de 6ème sont partis découvrir l'Alsace il y a quelques semaines tous nos élèves de 5ème vont partir à Rome tous nos élèves de 4ème vont être réunis dans le sud-ouest de la France pour un temps de défi interclasse qui met en avant la solidarité au sein de chaque groupe nos élèves de 2ème vont dans quelques semaines découvrir Florence et nos élèves de Terminal au mois d'avril découvrir Berlin à chaque fois ce sont des occasions formidables d'apprendre sur le terrain et ce sont aussi des moments d'échange entre les uns et les autres voilà pour ce qui est de alors non non j'ai pas terminé pardon ça ce sont les voyages de niveau nous avons également vous avez là une photo du voyage à Rome c'est un voyage que nous faisons depuis 50 ans un peu plus de 50 ans avec l'Asacienne mais nous avons aussi des voyages facultatifs qui sont un certain nombre tout au long de la scolarité et puis ça peut varier j'en donne un exemple avec un voyage à vocation de découverte et à vocation humanitaire que nous faisons au Sénégal qui est une expérience de vie extraordinaire et puis nous avons aussi un programme d'échange très riche nous avons la chance d'avoir une trentaine de partenaires dans le monde entier et nous permettons à certains élèves à tous c'est pas possible de faire un échange avec un établissement d'un autre pays un peu partout dans le monde soit de courte durée pendant une quinzaine de jours et là c'est plutôt à dimension culturelle soit de longue durée un mois deux mois trois mois à l'étranger pour découvrir pleinement une langue mais aussi une culture et un autre système éducatif c'était pour le premier point deuxième point la créativité qui est vraiment au coeur de ce que nous essayons de faire à tel point que c'est même la devise de l'école et la sienne qui met en avant cela depuis longtemps désormais elle le dit en latin je vous le traduis notre tradition réside dans la quête de l'innovation ça nous semble une valeur fondamentale on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes de changer et d'apporter de nouvelles choses chaque jour on va dire en tout cas chaque année on essaie de le transmettre à nos élèves je l'ai dit tout à l'heure et ça passe par tout un tas de choses ça passe par le fait que par exemple on est vraiment là pour soutenir la pédagogie de nos professeurs de les encourager à expérimenter des choses nouvelles soutenir leurs différents projets dans le cadre de leur liberté pédagogique qui nous semble quelque chose d'absolument fondamental et ça peut passer voilà par ce type de solution que vous voyez sur cette présentation on a quelques classes comme ça depuis quelques années qu'on a mis en oeuvre où le matériel est mobile alors c'est pas du tout la majorité de nos classes c'est quelques-unes mais ça permet des choses formidables ça permet dans une même heure de cours d'avoir un moment où les élèves sont regroupés et travaillent à trois ou quatre et puis à un autre moment où le professeur est dans une disposition plus frontale parce qu'il a quelque chose à transmettre à l'ensemble de la classe et puis après on peut avoir par exemple une disposition circulaire qui permet de favoriser les échanges et puis on a aussi ces tableaux sur tous les murs de la classe pour inviter les élèves à être actifs au sein de la séance un autre élément très important c'est la place qu'occupe le numérique dans l'établissement qui est importante notamment pas seulement mais parce que à partir de la cinquième tous nos élèves sont équipés d'une tablette numérique donc d'un outil numérique individuel qui nous permet d'étendre les possibilités pédagogiques offertes aux professeurs et par conséquent aux élèves étendre c'est pas remplacer ça ne remplace pas le stylo le papier les crayons que nos élèves continuent d'utiliser il y a plein de séances où ça suffit très largement mais à certaines occasions ça peut être formidable d'avoir un outil numérique pour faire une recherche pour filmer une expérience de physique pour produire un document qui ne soit pas simplement un document papier mais qui soit un document multimédia qui a émis de la vidéo du son et d'autres supports encore voilà nous accordons une place importante au numérique dans l'établissement parce que c'est un vrai support d'innovation et parce que l'éducation au numérique qui est vraiment un élément de co-éducation entre l'établissement scolaire et les familles nous paraît absolument indispensable aujourd'hui une autre manière pour nous de développer la créativité c'est d'envoyer des messages précis aux élèves sur les disciplines nous ne hiérarchisons pas pas de hiérarchisation des disciplines pour nous c'est autant important qu'un enfant s'investisse dans le cours de français dans la lecture dans la séance de numération dans la séance de PS en musique en art en anglais à la bibliothèque en psychomotricité et donc en ayant conscience que toutes les disciplines sont essentielles pour les élèves nous les engageons à développer le goût un goût pour l'effort dans toutes les disciplines et évidemment à relever des défis dans toutes les disciplines c'est absolument essentiel d'avoir ces aspects là et c'est pour ça d'ailleurs dès les petites classes en maternelle et tout au long du primaire aux côtés des professeurs des écoles vous pouvez se diser tout à l'heure qui sont des professeurs avec un concours de l'éducation nationale rémunérés par l'éducation nationale nous avons fait le choix à l'école asiatienne d'avoir un certain nombre de professeurs qui engagent les élèves dans de nombreuses disciplines de la psychomotricité à l'anglais à la musique aux arts à la couture en classe de grande section à laquelle nous sommes très attachés et donc on a des temps précis pour ces disciplines là qui sont des temps conduits par des spécialistes de la discipline et donc évidemment c'est beaucoup plus engageant pour les élèves de prendre plaisir dans ces disciplines et donc de développer leur goût à ces disciplines là un autre point important du fait de proposer de nombreux domaines à l'étude à nos élèves dès les petites classes c'est évidemment de pouvoir prendre appui sur ce que les enfants font dans une discipline pour le transposer dans une discipline grosso modo si un enfant s'est engagé avec succès dans un projet sur plusieurs semaines en sculpture dans une classe de CP c'est une vraie réussite qu'il va falloir lui partager pour lui donner de l'élan quand l'entrée dans la lecture prend plus de temps quand le passage à l'écrit quand on commence à construire une syntaxe pour qu'elle puisse être lue par un autre camarade c'est des fois plus pénible et plus compliqué donc ces transpositions d'une réussite en point d'appui pour une autre discipline c'est absolument essentiel pour nous et un des autres aspects qui nous permet d'essayer de développer la créativité de nos élèves c'est on a nous la conviction qu'à un moment ou à un autre dans sa scolarité chacun se révèle dans sa discipline dans celle qui lui convient et donc c'est important qu'il soit valorisé dans cette discipline et ça vaut évidemment pour le temps scolaire mais on a commencé un peu à le dire je crois précédemment dans la coopération pour dire que c'était nous important de regarder ce qui se passe aussi sur le temps périscolaire et on en redira un petit mot tout à l'heure mais ces idées de créativité existent évidemment sur le temps scolaire et dans les propositions qu'on a en dehors du temps scolaire Brice peut-être pour le collège et le lycée oui oui la philosophie est exactement la même tout au long du parcours scolaire disons qu'on essaye de ne pas considérer qu'il n'y aurait par exemple que les mathématiques prenons une discipline au hasard qui soit une discipline importante et qui aurait à côté des matières un peu moins importantes voire accessoires pour nous tout compte tout est important et on essaye d'éviter de faire une hiérarchie entre les disciples dans le même ordre d'idées nous sommes très attachés à la diversité des langues enseignées je pense que ça va répondre à l'une des questions qui étaient posées dans le chat on voudrait éviter ce qui peut arriver dans certains établissements scolaires mais qui est lié aussi parfois au choix des familles et ça peut s'entendre dans certains établissements il y a juste l'anglais et puis l'espagnol à l'école asiatienne la façon dont nous travaillons fait que nous avons l'anglais pour tous les élèves dès l'ECP tous les élèves suivent un enseignement d'anglais ça devient à partir de la 6ème la LV1 des élèves ou la LVA donc ça c'est l'anglais pour tous pour la 2ème langue vivante qui est commencé soit en 6ème soit en 5ème il y a le choix entre l'italien l'espagnol le chinois l'allemand et puis nous avons aussi le russe comme qui est possible en 3ème langue vivante je vais y revenir tout à l'heure je vais revenir sur ce point là ce que je voulais que vous reteniez c'est notre attachement à la diversité des langues notre attachement à la diversité des disciplines le fait que nous valorisons les sciences dans l'établissement on aimerait que le plus possible de nos élèves embrassent par la suite des carrières scientifiques c'est le cas pour certains mais c'est sans doute pas encore suffisant vous savez qu'en France comme dans tous les pays du monde on cherche des scientifiques nous en avons besoin pour remplir énormément de missions et puis dans un autre ordre d'idées je l'ai dit tout à l'heure nous proposons aussi une place à horaire aménagée musique voilà on essaye de proposer un enseignement complet dans lequel il n'y a pas de hiérarchisation entre les matières de la même façon et Gauthier le disait il y a les disciplines scolaires celles qui font partie des programmes celles qui sont évaluées en classe mais l'offre de l'école desacienne dépasse cela et propose aux élèves qui le souhaitent des ateliers périscolaires qui peuvent venir compléter ce que les élèves font en classe ces ateliers périscolaires ils sont possibles dans de nombreuses disciplines on a des ateliers artistiques on a des ateliers sportifs on a des ateliers scientifiques on a des ateliers de langues on a un atelier de code de programmation donc voilà énormément de choses et qu'on ne considère pas comme accessoire annexe secondaire pour nous c'est une continuité logique de ce qui se passe en classe dans les apprentissages et on n'est jamais plus heureux que de voir un élève qui peut avoir peut-être un peu de difficulté en classe qui tout à coup se révèle et s'épanouit parce qu'il est leader dans son équipe de handball ou parce que il rayonne à l'atelier théâtre vous voyez là des élèves qui saluent lors d'une représentation d'une pièce de chez Fier il y a maintenant quelques années et puis je vous invite à aller regarder sur le site de l'école de la Sienne et notamment sur la page YouTube vous y trouverez de très nombreux spectacles vous y trouverez aussi l'atelier de musique de chambre qui fait chaque année et puis venez venez voir nos spectacles sont ouverts sont publics venez regarder ce que les élèves peuvent produire c'est souvent de très grande qualité et c'est très émouvant pour les professeurs de les voir ainsi dernier point un mot sur la confiance Gauthier je te laisse la parole Gauthier tu as tu as pas mis ton micro est étonnant pardon pardon excusez-moi oui au début de cette visioconférence Brice vous a dit quelques petits mots sur la confiance et par rapport au climat incertain dans lequel nous vivons actuellement évidemment nous nous préférons développer la confiance à la crainte évidemment et la première des choses c'est que nous souhaitons et nous veillons à ce que chacun de nos élèves vienne heureux à l'école chaque matin et un de nos outils très précieux et très utile c'est l'équipe éducative nombreuse dont nous disposons et qui est aux côtés des enseignants nous avons de la maternelle à la terminale quatre conseillers principaux d'éducation une quinzaine d'adjoints d'éducation aux côtés on a un service médical composé de deux infirmières d'un médecin nous avons un service psychologique avec trois psychologues qui travaillent avec l'école asiatienne et tous ces personnels ils sont ils participent aux différents conseils de classe et ils sont évidemment disponibles pour échanger avec les élèves mais aussi avec les parents je sais que tout à l'heure dans le chat quelqu'un nous posait la question mais comment s'établit l'interaction entre les familles et les parents dès que nous on constate dans la scolarité d'un enfant dans son épanouissement si on se questionne on associe très vite les familles parce que évidemment c'est avec vous qu'on peut construire des réponses et on a ensuite la possibilité de les mettre en oeuvre grâce à ces équipes éducatives importantes donc on essaie d'accompagner évidemment avec bienveillance l'ensemble de nos élèves et c'est aussi cet esprit tout à l'heure que nous nous gardons nos élèves c'est un esprit de continuité c'est cet esprit qui existe il n'y a pas des paix de Damoclès au-dessus d'un enfant en CM2 pour savoir s'il sera pris en 6ème ensuite chaque fin d'année au collège pour savoir s'il va pouvoir continuer à l'école asiatienne à partir du moment où l'enfant respecte le règlement intérieur s'il s'engage nous on est là pour l'accompagner y compris s'il a des difficultés voire des difficultés importantes dans un certain nombre de disciplines on a un certain nombre de dispositifs qui vont pouvoir l'encourager et donc cette continuité scolaire c'est aussi un élément qui permet d'établir un climat de confiance qui va nous permettre aussi de bien connaître les élèves et de les aider à surmonter les difficultés qu'ils pourraient éventuellement rencontrer dans leur scolarité au niveau disciplinaire académique mais aussi dans leur épanouissement personnel toujours dans cette histoire de dynamique collective et de vie de groupe donc voilà donc c'est pour nous un point un point essentiel que de proposer un accompagnement on va dire tissé de façon le plus fin possible avec des adultes aux côtés aux côtés des élèves de l'écolisation on a ici une vieille illustration et vous avez reconnu Thorin Portnois qui est aujourd'hui directeur adjoint du lycée on a ces temps précis où on peut accompagner sur des dispositifs particuliers les élèves quand ils rencontrent une difficulté on a des dispositifs qu'on appelle des aides contractualisées des contrats des regards importants qui vont permettre de bien faire grandir les enfants et les jeunes dans leur scolarité pour nous la confiance elle passe aussi par cette idée assez fréquente aujourd'hui dans les mouvements pédagogiques qui est d'apprendre à apprendre et une des premières manières d'essayer de rendre conscient et actif les enfants de ce qu'ils sont en train de travailler de ce qu'ils apprennent à l'école c'est par l'évaluation et par les évaluations qu'on remet aux enfants et qu'on vous remet et qu'on remet aux familles et donc pour ça nous on a évidemment privilégié l'évaluation positive et on se réjouit aujourd'hui qu'on la retrouve dans les cadres de l'éducation nationale et pour ça nous allons valoriser les progrès des élèves et nous allons par l'intermédiaire des bulletins qui sont des outils de communication très très importants entre l'école et la famille établir spécifiquement ce que les élèves connaissent ce qu'ils savent et donc bien mettre en avant les points sur lesquels ils auront encore des progrès à faire nous avons des évaluations dès les classes de petite section et ça jusqu'en terminale jusqu'en classe de 3ème c'est en cours de 3ème que les notes arrivent jusqu'au milieu de la classe de 3ème nous n'avons une évaluation qu'à partir d'éléments de programme et qui va être une évaluation sur une échelle de réussite à 4 niveaux et y compris quand la note réapparaît parce qu'elle est nécessaire pour les examens nationaux que ce soit le diplôme national du brevet ou pour le baccalauréat pour nous au-delà de la note ce sont les appréciations qui comptent et nos professeurs mettent beaucoup 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 de soins à être précis pour évaluer les travaux des enfants que nous supervisons et pour dégager des conseils des points d'amélioration et puis les encouragements et des retours évidemment positifs sur tout ce que les enfants auront fait précédemment dans la classe apprendre à apprendre pour nous c'est évidemment aussi s'attacher à regarder au-delà des connaissances mais de regarder si vous voulez une attention particulière à l'acquisition des méthodes et au savoir-faire nous allons développer l'esprit critique des élèves recherchons à développer leur groupe pour les démarches actives pour les démarches de recherche les démarches d'investigation et donc si vous voulez pour nous les connaissances elles sont indispensables elles ne sont pas suffisantes et c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des dispositifs pour leur permettre de développer leur stratégie d'apprentissage et d'être à l'écoute des stratégies d'apprentissage des autres parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on peut se rendre compte qu'il y a des stratégies plus efficaces plus efficientes et donc ces échanges-là sont essentiels pour nous cette créativité elle passe aussi par l'implication des élèves et des familles dans l'école alsacienne et dans des institutions de l'école alsacienne Oui tout à fait l'un des points qui permet à chacun de se sentir bien et de se sentir accueilli dans l'établissement c'est aussi comment est-ce qu'on peut participer il y avait une question tout à l'heure sur quelle est la participation des familles dans l'établissement très concrètement parce que je vous ai dit que les parents d'élèves étaient les bienvenus d'abord nous avons une association des parents d'élèves comme dans tous les établissements scolaires avec laquelle nous sommes en perpétuel dialogue et dialogue de confiance je vous ai dit on est co-éducateur ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord mais ça veut dire qu'on s'écoute on travaille ensemble et puis les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans certains projets peuvent participer à certaines commissions peuvent accompagner des voyages scolaires dont je parlais tout à l'heure nous comptons sur eux pour cette mission et ils sont aussi représentés dans une instance très importante de l'école comme le sont les élèves qui est le comité quadripartiste vous en avez une image dans cette présentation c'est un lieu dans lequel tous les grands chantiers de l'école sont analysés proposés et nous permettons comme cela aux familles aux élèves de réfléchir avec nous à ce qui va se passer dans l'établissement dans les prochaines années à ce que nous pouvons corriger ce que nous pouvons améliorer un certain nombre de points qu'on vous a présentés ce soir sont portés par le comité quadripartiste d'une manière plus générale ce qu'on apprécie particulièrement c'est les élèves qui vont venir nous trouver parce qu'ils ont un projet parce qu'ils ont envie de réaliser quelque chose dans l'école ce qu'on souhaite c'est que l'école ce soit aussi un lieu de concrétisation de certains projets portés par des élèves et ça peut se faire au comité quadripartiste ça peut se faire dans d'autres instances de l'école ça peut se faire simplement par la motivation de certains élèves mais ça nous semble très important que ce soit un lieu de création un lieu d'action un lieu dans lequel les élèves se sentent à l'aise pour réaliser les projets qui leur sont chers en résumé je dirais que ce que nous essayons de proposer à l'école et la sienne c'est une éducation laïque et bienveillante une éducation parce que elle est dispensée cette éducation aussi bien en famille je l'ai dit que dans l'établissement et parce que dans notre idée dans notre conception des choses c'est vraiment le but de toute formation les savoirs les connaissances c'est ce que nous faisons au quotidien mais ils ont un objectif c'est de former une tête bien faite pour reprendre une expression célèbre et donc d'éduquer des futurs citoyens la laïcité est un élément fondamental je vous l'ai expliqué depuis la fondation de l'école nous sommes profondément attachés au respect d'autrui à l'esprit de tolérance à l'ouverture sur les autres et sur le monde et la biennance c'est une donnée indispensable nous avons à coeur d'accompagner chaque élève en confiance et dans l'échange avec les camarades avec les adultes de l'établissement voilà vous pourrez découvrir sur le site internet de l'école de la sienne beaucoup d'autres aspects de ce que nous faisons au quotidien vous y avez trouvé de nombreuses informations également mais voilà on voulait vous donner ce soir un petit aperçu de ce qui fait peut-être un peu la particularité de notre établissement on termine cette présentation avant de vous laisser un temps de questions sur des aspects pratiques à commencer par une question qu'on nous pose souvent et qui est effectivement très importante celle des horaires oui alors peut-être d'abord en maternelle en élémentaire pour vous dire les horaires nous respectons à plusieurs reprises le cadre de l'éducation nationale donc les élèves en primaire donc maternelle et élémentaire sont en classe 24 heures par semaine les cours nous sont organisés sur 4 journées 4 journées de durée identique lundi, mardi, jeudi et vendredi qui débutent à 8h30 on a 3h de classe le matin toujours coupé d'une récréation 3h l'après-midi une pause méridienne de midi qui dure de 11h30 à 13h30 avec une particularité pour les élèves en élémentaire qui 1 midi par semaine peuvent sur ce temps de midi entre 12h30 et 13h30 bénéficier d'un atelier périscolaire une activité yoga une activité sportive une activité à la bibliothèque une activité scientifique et un certain nombre de propositions qui sont des propositions sont très larges ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur ce temps de classe les élèves sont en classe entière avec le professeur de l'école et donc quand ils ont une fois par semaine musique une fois par semaine art le sport l'anglais l'anglais c'est une heure et demie par semaine à l'école primaire à partir du CP l'enseignement de l'anglais démarre en CP et donc ces enseignements-là ont lieu en demi-groupe donc les enfants ont un emploi du temps avec des moments allez deux tiers du temps en classe entière et un tiers du temps en demi-groupe avec des professeurs pour les disciplines autres que je viens de vous présenter le soir à partir de la classe de CP les enfants peuvent rester jusqu'à 18h et participer à l'étude encadrée sur inscription vous pouvez le faire en début d'année et donc des ateliers périscolaires sont proposés le midi les enfants peuvent être inscrits à un atelier un midi de la semaine et à un atelier un soir de la semaine entre 17h et 18h pas de cours le mercredi matin en primaire à l'école à la Sassienne mais dès la classe de moyenne section si vous le souhaitez et sur inscription également vous pouvez faire participer votre enfant aux ateliers périscolaires qui ont lieu le mercredi matin entre 9h et midi alors du côté du collège et du lycée les horaires varient en fonction des classes bien sûr au collège et au lycée il n'y a pas la régularité d'un établissement primaire pour vous donner l'amplitude maximale les cours peuvent avoir lieu le lundi le mardi de jeudi le vendredi de 8h jusqu'à 17h pour le collège en tout cas il y aura des horaires tardifs en lycée je vais y venir le mercredi c'est 8h 13h il n'y a pas de cours pour le mercredi après-midi il est consacré pour les élèves qui le souhaitent à l'association sportive pas de cours non plus le samedi matin pour personne même si ça devient de plus en plus compliqué avec les différentes réformes de l'éducation nationale de tout faire tenir dans ce temps assez serré peut-être qu'un jour on sera obligé de mettre des cours le samedi matin mais pour l'instant on y arrive sans le samedi matin comme je l'ai écrit en 6ème et en 5ème dans la mesure du possible on essaie plutôt de faire 9h-16h mais il peut y avoir des cours plus tôt il peut y avoir des cours un petit peu après jusqu'à 17h et alors en lycée quand on suit certaines options les cours peuvent finir plus tard 18h45 pour certaines options 19h40 c'est vraiment très très rare c'est le cas pour les arts plastiques ça peut être le cas aussi pour des cours de l'option de certaines options mathématiques qui ont été rajoutées au fil des réformes voilà mais ça concerne un tout petit nombre de nos élèves alors j'attire votre attention là je m'adresse vraiment aux familles qui candidatent du côté du collège ou du lycée je commence par un point très important qui est la classe musicale c'est très important parce que ça détermine aussi votre candidature je l'ai dit tout à l'heure nous proposons aux élèves qui le souhaitent d'intégrer la classe musicale de l'école est ancienne qui est une même classe de la sixième jusqu'à la troisième donc c'est un parcours fixe c'est un engagement pour l'ensemble des classes du collège c'est une classe à effectif réduit 24 élèves à horaire concentré sur les matinées même s'il peut y avoir des cours notamment sur la tranche horaire 14h 15h mais l'essentiel du temps l'après-midi est libéré ce qui permet aux élèves d'avoir de façon individuelle chez eux une pratique musicale importante de s'entraîner dans la pratique de l'instrument et puis ça leur permet aussi d'avoir du temps pour aller au conservatoire ou dans l'école de musique dans laquelle ils sont inscrits parce que ces élèves doivent forcément être inscrits soit au conservatoire soit dans une école de musique pour suivre des cours obligatoires d'instruments de pratiques collectives et également de formation musicale donc si votre enfant apprécie beaucoup enfin joue d'un instrument de musique dans un de ces cadres là et apprécie cela je vous conseille la candidature à la classe musicale qui offre un certain nombre d'avantages et notamment qui permet à des enfants de concilier vraiment une pratique relativement importante de leur instrument avec un parcours scolaire de grande qualité ce ne seront pas forcément des musiciens par la suite d'ailleurs nous ne proposons pas de classe musicale au lycée qu'est-ce qui se passe pour nos élèves la grande majorité vont continuer un parcours classique en restant à l'école de la sienne quelques-uns chaque année deux trois élèves font le choix d'aller dans un lycée qui propose la classe à horaire aménager musique cette option elle vous est proposée au moment de l'inscription est-ce que vous souhaitez candidater en classe musicale ou non et ça va déterminer pour partie la suite de votre candidature parce que j'ai un nombre de places qui dépend d'une donnée très simple c'est combien d'enfants scolarisés cette année à l'école à la sienne en CM2 va faire le choix de la classe musicale et donc il restera un certain nombre de places disponibles en général en proportion il y a davantage pardon je suis désolé j'ai plus de batterie dans les écouteurs donc voilà j'espère que vous continuez à m'entendre mais ça ne marchait plus donc en général il y a davantage de proportion plus importante d'élèves qui peuvent être mis en charge mais tout simplement parce qu'il y a moins de candidats c'est réservé à un certain nombre d'élèves vous considérez bien cette possibilité si votre enfant peut être concerné deuxième élément très important pour les candidatures alors cette fois-ci pas seulement au collège mais également au lycée c'est la question de la langue vivante alors en réalité ça concerne surtout les candidatures en 6ème et en 5ème puisque par la suite c'est un choix qui a déjà été fait première langue vivante je vous l'ai dit c'est anglais pour tout le monde la question ne se pose pas et je réponds à une question qui avait été posée dans le chat mais je crois que Thomas Portonoy a répondu à cette question déjà nous proposons pour des élèves qui sont locuteurs natifs c'est-à-dire qui depuis l'enfance parlent anglais en famille un cours spécifique c'est pas un cours de niveau c'est un cours qui est adapté à cette situation linguistique particulière mais en tout cas que ce soit dans ce cours pour les locuteurs natifs ou dans le cours normal tout le monde fait de l'anglais à l'épargétienne depuis CP jusqu'en terminale et qu'on soit locuteur natif ou non je peux garantir que le niveau d'anglais atteint en terminale est vraiment de très grande qualité pour l'ensemble de nos élèves deuxième langue vivante le choix se fait soit en sixième soit en cinquième sixième si les élèves choisissent chinois ou allemand pour ces deux langues le début c'est obligatoirement en sixième on a un parcours un petit peu plus long on a une année de plus parce que ce sont des langues qui ont aussi une difficulté spécifique mais qui sont vraiment passionnantes très intéressantes et pour lesquelles nos élèves atteignent là encore un très très bon niveau à la fin de leur parcours donc chinois ou allemand dès la sixième attention une fois qu'on a choisi l'une de ces deux langues on ne peut pas changer de parcours de la sixième à la terminale ça sera la même langue si le choix se fait pour l'italien ou pour l'espagnol alors l'enseignement ne commence que à l'entrée en cinquième et là encore cette question du choix des langues est importante parce que pour la sixième je n'ai pas le même nombre de places disponibles en fonction de la langue qui a été choisie par votre enfant un petit mot sur les enseignements facultatifs donc là on arrive du côté du lycée nous avons la possibilité de proposer aux élèves enfin les élèves peuvent choisir soit une troisième langue vivante tout ça ce sont des options rien d'obligatoire ça peut être l'espagnol ça peut être le russe le russe commence d'ailleurs plus tôt il commence dès la cinquième il y a aussi des enseignements dits de discipline non linguistique des NL qu'est-ce que c'est ? c'est deux heures de cours en plus par semaine dans une langue étrangère soit le chinois soit l'allemand soit l'anglais ce sont des cours d'histoire et géographie pour ces trois langues-là et pour l'anglais ça peut aussi être un cours de sciences de la vie et de la terre il y a un certain nombre de conditions notamment le fait qu'il y ait des places disponibles pour les enfants qui arrivent à l'école logicienne ça peut être quelque chose d'intéressant tout ce que je vous présente sur cette slide-là ce ne sont pas des conditions de recrutement c'est-à-dire que d'abord on vous donne un résultat à lui ou non à lui et ensuite on voit s'il peut intégrer si votre enfant peut intégrer une de ces options nous enseignons le latin bien évidemment jusqu'en terminale de la cinquième jusqu'à la terminale le grec c'est une option que nous débutons en seconde et nous proposons aussi trois options artistiques art plastique cinéma audiovisuel quatre voilà pour les options proposées du côté des spécialités vous savez peut-être les spécialités ont remplacé les anciennes séries il n'y a plus de R de ES de S désormais les élèves choisissent trois spécialités en première deux spécialités en terminale parmi celles qui sont proposées et dans ces différents ensembles cette question-là c'est juste de l'information si votre enfant candidat en seconde il aura le temps de réfléchir tout au long son année pour choisir les spécialités qu'il voudra prendre pour l'année première donc la question se pose en fait à l'inscription en première et en terminale il est normal que votre enfant ne sache pas encore quelle spécialité il a choisi donc on vous interrogera plutôt en janvier sur le choix des spécialités et là encore c'est un élément déterminant ça a été dit je crois dans le chat tout à l'heure on peut avoir plus ou moins de places disponibles en fonction des spécialités et ça c'est assez imprévisible on aura cette information qu'à la fin de l'année mais effectivement ça peut être soit soit ça peut faciliter l'entrée à l'école asacienne soit ça peut la freiner mais là je ne parle que des niveaux de première et de terminale nous avons peu de candidats sur ces deux niveaux le calendrier des inscriptions vous vous retrouvez sur le site de l'école asacienne Thomas tu voulais ajouter quelque chose je voulais juste dire que la question portait tout à l'heure sur une éventuelle sélection à l'entrée en seconde des candidats en fonction je suis désolé mais je ne t'entends pas c'est parce que je n'ai pas mis mais vas-y parle pas de problème non mais non c'est bon la question portait sur la sélection la fin de mes écouteurs c'est pas repassé sur le son de mon ordinateur excusez-moi je fais un réglage comme ça je vais entendre ça sera quand même donc je répète vas-y Thomas et j'enjeu ça ne marche pas je vais retrouver ça tout de suite Gauthier tu nous parles du calendrier oui bien sûr Thomas est-ce que tu veux dire quelque chose sur le simplement pour vous dire que pour les candidats à l'entrée en seconde il n'y a aucune sélection effectuée sur les vœux de spécialité pour l'année première nous n'interrogeons pas les élèves actuellement en troisième sur les spécialités qu'ils souhaiteraient éventuellement suivre en première lorsqu'ils candidatent à l'école alsacienne en seconde tout à fait merci Thomas alors on en arrive au calendrier des inscriptions et on est dans la phase s'informer même si la phase suivante la deuxième c'est de remplir le formulaire en ligne c'est possible depuis ce matin et c'est possible depuis ce matin et ce sera possible jusqu'au 27 décembre on vous en dit quelques mots vous pouvez démarrer l'application en ligne et y revenir faire pause vous arrêter enregistrer etc on vous demande un certain nombre de documents livrets de famille les pages des parents les pages des enfants les bulletins on aura notamment besoin du premier bulletin de cette année scolaire et bien évidemment vous ne l'avez pas encore donc dans la suite du processus nous vous renverrons un lien qui vous permettra d'ajouter des documents mais au moment de l'étude de la candidature de toutes les candidatures nous aurons besoin du bulletin qui sera soit le premier trimestre donc vous l'aurez à la fin du mois de décembre soit le premier semestre dans ces cas là vous l'avez fin janvier début février ce sera vraiment important pour nous pour les élèves qui candidatent notamment pour l'entrée en CP et souvent les parents nous disent mais dans mon établissement il n'y a pas de bulletin vous avez tout et tous normalement en tout cas dans les écoles publiques et dans de nombreuses écoles privées sous contrat des carnets de suivi des apprentissages et à cette dernière page vous avez des appréciations des équipes pédagogiques des professeurs et c'est cette partie là qui est importante pour nous et qui nous permet de regarder les candidatures alors je parle à l'instant que des candidatures pour la maternelle et pour l'élémentaire et d'abord que des candidatures pour la maternelle et pour le CP donc nous nous ne rencontrons pas les enfants de si jeunes enfants nous ne savons pas faire et peut-être que d'autres établissements le font mais en tout cas nous nous y refusons nous considérons que le choix d'un établissement c'est vous famille qui le faites et vous faites un premier choix vous nous choisissez et ensuite nous on vous choisit alors comment ça se passe qu'est-ce qu'on attend de cet entretien parce qu'après avoir candidaté vous dans les quelques jours après avoir rempli la candidature en ligne vous recevrez de la part du secrétariat de l'école primaire un mail qui vous confirme qu'on a bien reçu pour la maternelle et pour le CP je parle bien qu'on a bien reçu votre candidature et que vous pouvez avoir un rendez-vous avec un membre de la direction de l'école asiatienne et donc dans ce cas-là vous vous inscrivez sur un rendez-vous on vous demande si possible de regarder les rendez-vous qui sont proposés actuellement ils courent jusqu'aux vacances de Noël et puis on aura certainement d'autres rendez-vous qui iront jusqu'à la fin du mois de janvier qu'est-ce qui se passe dans cet entretien qui a eu 20 minutes un certain nombre de choses d'abord pour nous c'est absolument essentiel de comprendre votre cheminement qu'est-ce qui fait qu'à ce moment de la scolarité de votre enfant vous vous choisissez de candidater on a besoin de comprendre cette dynamique qu'est-ce qui fait que vous arrivez jusqu'à nous on a besoin de s'assurer que ce que vous recherchez correspond à ce qu'on propose ce qui n'est pas toujours le cas et donc c'est important dans l'échange de le voir et donc voilà on a un certain nombre de questions qu'on vous posera au cours de cet entretien et qui est évidemment très important pour nous et qui nous permet de comprendre votre motivation et de comprendre ce qui dans notre projet d'établissement résonne et ce qui fait que vous arrivez jusqu'à nous ça c'est pour la maternelle et pour le CPA en CM1 effectivement nous proposons une chose totalement différente cette fois-ci nous rencontrons les enfants nous les tous les candidatures de CM1 nous les inviterons à un test et à un entretien qui aura lieu un mercredi après-midi la date est déjà fixée ça sera le 15 mars 2023 entre 14h et 16h un test en français en mathématiques qui correspond à ce qu'on fait dans les classes de CE2 à ce moment de l'année vous savez nous on est une école on retient encore une fois sous contrat d'association avec l'éducation nationale avec l'État donc nous respectons les programmes ce qui est fait en CE2 correspond à ce qui est indiqué dans les programmes de CE2 donc il n'y a pas de bachotage il n'y a pas de nécessaire à avoir il n'y a pas de si on vous propose les bons exercices pour vous entraîner sachez que cette personne-là vous trompe parce que chaque année nous faisons nos tests et et donc ne mettez pas trop de pression sur les épaules de vos enfants qui viennent tels qu'ils sont et c'est comme ça que nous souhaitons les accueillir on leur propose un entretien aussi avec un des membres de notre équipe pédagogique et au cours de cet entretien pour les jeunes élèves en CM1 on s'appuie dans des textes de lecture comme ça on s'assure de la lecture pour pouvoir échanger et et voir connaître un peu leurs intérêts leurs envies ce qu'ils imaginent d'un changement d'école on ne leur demande pas de nous faire un discours sur pourquoi ils veulent venir à l'école des Haciennes ils sont encore jeunes et on sait que ce sont des décisions que vous vous portez si les enfants ne peuvent pas être là au test j'ai vu rapidement cette question apparaître dans le chat et bien on sait faire parce qu'il y a des enfants qui sont des fois en place des découvertes il y a des familles qui candidatent depuis l'étranger et qui arrivent en France au cours de l'été et qui souhaitent que leurs enfants rejoignent l'école des Haciennes et bien les choses se feront en visio et on sait on sait le faire en visio on est maintenant rodé et compter sur nous pour le faire avec la même mérveillance qu'un entretien et qu'un test qu'on ferait ici à l'école des Haciennes voilà ce qu'on fait donc pour la maternelle le CP et le CM1 et nous donnerons normalement toutes nos réponses à la fin du mois de mars 2023 Brice je pense avoir tout dit à peu près du principe du processus de recrutement pour le primaire je vais peut-être préciser pour l'entrée en 6ème et pour les autres niveaux oui alors c'est très similaire donc nous recevons j'insiste sur ce point collège et lycée nous recevons tous les élèves candidats il n'y a pas de présélection des dossiers nous recevons tous les élèves candidats pour un entretien tous les élèves de la 6ème jusqu'à la terminale passent un entretien en visio c'est plus simple plus pratique plus souple et cet entretien est important pas de pression sur vos enfants Gauthier l'a dit pas la peine non plus oui un petit conseil ne vous mettez pas derrière l'écran de l'ordinateur en faisant des grands signes à votre enfant pour lui dire ce qu'il doit dire ou ne pas dire en général on s'en rend compte assez vite et si ça ne met pas votre enfant très à l'aise non fait confiance laissez-le tranquille il pourra très 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 bien discuter avec le professeur avec lequel il aura échangé pendant ce temps très rapide comment se déroule l'entretien pour les plus jeunes souvent on prend appui sur un texte qu'on leur demande de lire et à partir de là ça permet ça c'est surtout pour les 6ème ça permet de commencer et de débuter la conversation et puis on aime bien savoir ce qu'ils aiment faire ce qu'ils aiment à l'école quelles sont les disciplines qui leur plaisent ce qu'ils font aussi en dehors de l'école éventuellement pourquoi est-ce qu'ils souhaitent venir dans notre établissement s'ils en ont entendu parler voilà c'est un entretien assez libre nous on pose une seule question comme le disait Gauthier à nos professeurs c'est est-ce que vous avez envie d'avoir cet enfant dans votre classe l'année prochaine en gros ça résume assez bien la question et nous lisons attentivement les comptes rendus qui sont faits par chaque professeur à l'issue de l'entretien donc un entretien en visio pour tous les élèves particularité pour les élèves de sixième nous proposons nous vous organisons un test écrit qui se passera à l'école étatienne avant le mois avant les vacances d'hiver et cette ce test il est c'est une évaluation du niveau de votre enfant par rapport à ce qui est attendu en milieu de CM2 donc là encore pas de pression pas d'inquiétude ça devrait bien se passer mais ça nous permet d'avoir un élément complémentaire par rapport à l'appréciation qui figure sur le bulletin scolaire de votre enfant pas de test pour les autres élèves et si jamais votre enfant ne réside pas à Paris on fait sans le test bien évidemment ne le faites pas venir spécifiquement pour cela on sera encore plus attentif à la lecture du dossier et cela sera bien suffisant je crois que nous vous avons dit l'essentiel de ce que l'on avait à vous dire ce soir mais on a peut-être si un élève candidat en classe CHAM et n'est pas retenu pour la classe CHAM est-ce qu'il peut être admis dans une classe classique Brice je te laisse répondre alors je vous avoue c'est très compliqué comme vous l'avez vu on a vraiment beaucoup beaucoup de candidatures et donc le processus est quand même complexe à suivre donc a priori non un élève candidate en classe CHAM ou candidate en dehors de la classe CHAM mais si ça vous intéresse il n'y a aucun risque je l'ai dit tout à l'heure on a quand même plutôt moins de candidats en classe CHAM donc n'ayez pas d'inquiétude et alors si votre inquiétude c'est telle que je la comprends c'est peut-être qu'il ne sera pas retenu parce que son profil ne correspond pas à la classe CHAM et qu'il aurait éventuellement correspondu donc normalement non on ne fait pas de transfert après il peut nous arriver de faire des exceptions si les professeurs de musique qui s'occupent de ces entretiens pour la classe CHAM nous disent non alors cet élève vraiment le profil ne correspond pas à la CHAM mais c'est un élève exceptionnel il faut le prendre on pourra peut-être faire un transfert et regarder normalement c'est des situations à part traitées différemment mais on est attentif à chacun en tout cas on essaie de l'être et donc on peut faire des exceptions même sur cela en tout cas n'hésitez pas si vous êtes intéressé par la classe CHAM n'hésitez pas à postuler question également sur la nécessité de la pratique d'un instrument de musique pour candidater en classe CHAM notamment des questions sur des élèves qui feraient juste du chant de la comédie musicale alors le chant c'est reconnu comme un instrument donc ça peut tout à fait être on a déjà eu des élèves qui étaient chanteurs ça peut tout à fait convenir la condition c'est vraiment qu'il y ait un parcours dans un conservatoire quel qu'il soit ou dans une école de musique on pourra vous mettre en lien si vraiment vous avez des questions très spécifiques sur la classe CHAM d'une part au moment des entretiens ça peut être une façon aussi de poser des questions et vous serez en lien forcément au moment de la candidature avec un des professeurs de musique par mail pour préparer l'entretien trouver la date de l'entretien et donc vous pourrez aussi demander des questions si jamais vous avez des questions très spécifiques transmettez-les aux adresses d'inscription qui figurent sur le site et on relèvera les questions on vous apportera des réponses précises moi je peux répondre à deux questions je le redis si aujourd'hui vous n'avez pas encore les bulletins de votre enfant ce n'est pas grave vous pourrez les ajouter plus tard dans le cours du processus pas d'inquiétude là-dessus ça ne vous empêche pas de valider le dépôt de candidature de votre enfant ça c'est un premier point et on a une question est-ce que nous favorisons les enfants dont les parents sont les anciens et les anciens on est toujours touché de voir d'anciens élèves qui viennent candidater pour leur enfant on se dit que c'est une reconnaissance de quelque chose qu'on a plutôt bien fait donc oui on examine ces candidatures là on les regarde avec bienveillance mais comme on examine toutes les candidatures oui je pense que c'est un point important parce qu'il y a cette question pour les enfants des anciens élèves on est très attentif aux candidatures des enfants d'anciens élèves mais on ne peut pas en faire un critère de sélection parce que sinon il n'y aurait que des enfants d'anciens élèves et il nous faut des enfants qui viennent d'autres horizons que l'école asiatienne quel que soit même si ça nous touche comme l'a dit Gauthier donc on ne peut pas en faire un critère de sélection de la même manière pour les frères et sœurs je peux revenir sur ce point mais on l'a dit dans les petites classes oui être le frère ou la sœur d'un élève déjà scolarisé donc notamment maternel c'est un élément qui donne une vraie priorité au dossier parce qu'on a sur ces classes-là moins de critères objectifs à l'inverse sur les autres niveaux ça ne peut pas être un critère qui favorise complètement le dossier parce que sinon sur certains niveaux en sixième par exemple moi je pourrais quasiment remplir ma sixième avec les frères et sœurs des élèves et ça empêcherait des familles qui n'ont pas de lien avec l'école asiatienne de venir donc on ne fait jamais ça de gaieté de cœur on est attentif vraiment vraiment au dossier des frères et sœurs et concrètement nous en recrutons sur l'ensemble un bombre mais nous ne recrutons pas l'ensemble des frères et sœurs qui sont candidats à l'entrée à l'école asiatienne là je vois une question sur l'audition en classe-cham donc je peux je peux préciser a priori on va rester sur le processus de sélection qui était mis en place l'année dernière c'est-à-dire on va vous demander une vidéo c'est encore un point que j'ai à discuter mais ça marche plutôt pas mal votre enfant peut s'enregistrer tranquillement quand il est chez lui vous nous transmettez la vidéo les professeurs de musique peuvent regarder ça tranquillement et puis ensuite il y a un entretien qui porte davantage sur la motivation de votre enfant là c'est très très important qu'il soit bien au courant du parcours dans lequel vous souhaitez l'inscrire et donc qu'il ait des informations et qu'il puisse en parler qu'il sache dans quoi il s'engage même si c'est un élève très jeune qui est en fin de CM2 enfin en CM2 qui est candidat à l'entrée en 6ème il faut vraiment qu'il puisse être bien au courant et il sera interrogé sur sa motivation au moment de l'entretien pour l'entrée en classe CHAM ça c'est une évidence je réponds je réponds peut-être à une des dernières questions il y a une question qui nous est posée sur le critère géographique j'ai un peu répondu dans le chat mais je veux bien le redire et notamment alors moi je rencontre pour l'entrée en maternelle en CP toutes les familles qui souhaitent candidater et on a des familles qui viennent de tout Paris voire en dehors de Paris et plus on avance dans les âges et plus les enfants peuvent venir plus facilement de plus loin et le RERB notamment permet de faire venir des enfants de très très loin et des jeunes de très très loin il nous arrive au cours d'un entretien de discuter avec la famille sur la distance géographique quand il s'agit de candidater pour la classe de moyenne section et pour le CP parce qu'on ne souhaite à aucun enfant d'être dans les transports en commun qui ne sont pas toujours fluides et d'y être longtemps et alors donc on en discute il n'y a pas de les candidatures ne sont évidemment pas rejetées parce qu'on considérait que la famille habite trop loin de l'école asacienne mais on va parfois avoir à discuter et il nous arrive aussi parfois de dire ben voilà votre candidature elle pourrait tout à fait elle est légitime on pourrait la retenir etc mais revenez nous voir pour l'entrée en CP revenez nous voir pour l'entrée en ses mains parce qu'aller proposer 45 000 transports en commun à votre enfant c'est pas ce qu'on peut lui souhaiter matin et soir donc on a ces discussions ensemble et dans le alors en fait plus les élèves grandissent plus il est possible pour eux d'habiter loin de leur établissement scolaire donc nous n'en faisons pas du côté du collège et alors encore moins du côté du lycée un critère de sélection je vous l'ai dit tout à l'heure on a des établissements partenaires qui sont situés en banlieue l'un d'entre eux est à Tremblay en France c'est pas exactement à côté de l'école et donc il y a un temps de transport long et ses élèves tous les matins tous les soirs affrontent ce temps de transport et ça se passe plutôt bien c'est pas simple il faut bien le savoir mais c'est possible donc nous avons des élèves qui viennent de loin pour arriver à l'école et d'essai il faut que ça soit raisonnable en fonction de l'âge de l'enfant voilà c'est un point c'est une évidence en fait me semble-t-il est-ce qu'il nous reste des questions auxquelles nous n'avons pas répondu écoutez je crois qu'on a on a balayé la plupart des questions on a toujours des questions sur les le processus de sélection et les les entretiens je crois qu'on y a déjà beaucoup répondu et puis beaucoup de questions spécifiques à la classe CHAM donc n'hésitez pas à consulter notre site internet vous pourrez trouver différentes informations autour de ces classes spécifiques et de ces enseignements spécifiques donc je redis parce qu'il y a une question dans le chat mais je pense que j'ai répondu en même temps habitant du 92 entrer en seconde pas de soucis c'est tout à fait possible on a l'avantage d'être aussi très proche du RERB qui est juste à 50 mètres de l'école les Haciennes donc ça ça peut simplifier quand même pas mal de choses je vois une question aussi pour la seconde lorsque vous interrogez les enfants sur leur motivation personnelle qu'est-ce que vous attendez c'est pas facile à cet âge-là de formuler une vue sur un projet pédagogique oui bien évidemment ce sont des professeurs qui interrogeront vos enfants ils ont l'habitude ils ont des élèves dans leur classe qui ont ces âges-là ils savent à peu près ce qu'on peut attendre ou ne pas attendre d'un élève et je pense qu'on essaye d'avoir une diversité dans les questions qui sont posées qui là encore prennent en compte la diversité des enfants dans leurs réponses maintenant soyons clairs le jour de l'entretien enfin ce type d'entretien on sait aussi que c'est pas ça dépend ça dépend d'un certain nombre de choses est-ce que ce jour-là votre enfant est en bonne forme est-ce que ça va bien se passer ou moins bien se passer on va essayer de le mettre à l'aise on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible ça reste une sélection ça reste injuste on en est désolé et alors surtout surtout si vos enfants ne sont pas retenus à l'école alsacienne qu'ils ne vivent pas cela comme un échec ça ne peut pas être un échec de ne pas être retenu vous avez vu le nombre de candidats vous avez vu le nombre d'enfants retenus c'est tout petit on en est désolé donc on espère que surtout surtout ils ne vivent pas cela mal il y a plein d'autres établissements formidables et ils ne peuvent pas voir cela comme un jugement sur qui ils sont ou sur leur niveau scolaire voilà si on le pouvait encore une fois nous voudrions accueillir tout le monde et c'est là où je regrette pleinement que Pierre de Panafieux le directeur de l'école alsacienne ne soit pas présent parce qu'il pourrait vous dire que lui-même a candidaté cinq fois à l'école alsacienne avant d'y être admis parce qu'il y a été élève on est quelques-uns ici à avoir été élève de l'école alsacienne donc on est un peu attaché à cet établissement Pierre de Panafieux est un ancien élève il a raté quatre fois il a été admis la cinquième fois voilà donc c'est un signe d'espoir et puis ça montre qu'un échec à l'entrée à l'école alsacienne ça ne veut vraiment rien dire ne voilà dites réconfortez vos enfants et dites-leur que vraiment ça ne dit rien de qui ils sont ni de la suite de leur scolarité et on leur fait pleinement confiance que ce soit à l'école alsacienne ou que ce soit dans un autre établissement scolaire alors j'ai dit tout ça et il y a eu plein d'autres questions la toute dernière question c'est une question sur les bourses je la lise si l'on demande une bourse mais que nos revenus sont considérés trop pour l'obtenir pouvons-nous entrer quand même en non-boursier oui bien évidemment bien sûr alors là pas d'inquiétude nous ce qu'on fait c'est que la demande de bourse au départ elle vous permet notamment de ne pas avoir à payer les frais de dossier d'inscription vous nous fournissez le dernier avis d'imposition pour valider les choses mais vous êtes exempté des 90 euros de frais de dossier d'inscription par la suite on examine la candidature indépendamment de cette question de demande de bourse ou non si votre enfant est admis alors on va examiner en profondeur on vous demandera en fait un certain nombre d'éléments complémentaires pour examiner la demande de bourse et on vous fera une réponse pour que qui sera quelques temps après l'admission à l'école asiatienne pour que vous puissiez valider votre inscription à l'école asiatienne en connaissance de cause voilà mais on peut tout à fait admettre un enfant à l'école asiatienne qui avait fait une demande de bourse et qui n'aura pas droit à cette bourse voilà donc pas d'inquiétude alors je réponds on va dire à la toute dernière question est-ce que nous nous organisons des vices de l'établissement nous en fait non mais on va évidemment réfléchir à mettre en accès sur nos sites des photos des bâtiments des lieux pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est l'école asiatienne mais déjà promenez-vous sur le site internet de l'école asiatienne et vous y verrez un certain nombre de photos des bâtiments intérieurs et extérieurs mais en revanche nous invitons tous nos futurs et de nouveaux élèves et leurs familles à la fête de l'école qui a lieu grosso modo à la mi-juin voilà exactement venez venez visiter l'école asiatienne à l'occasion de la fête de l'école l'école est grande ouverte à ce moment là et puis il y en a une dernière j'ai déjà répondu dans le chat mais peut-être que ça nécessite de te repréciser pour les entretiens pour la maternelle et le CP les rencontres que nous faisons avec les familles elles se font toutes en visioconférence et vous avez un lien qui vous permet de choisir le rendez-vous qui vous convient il me semble qu'on a fait le tour de beaucoup beaucoup de questions et nous nous allons vous souhaiter une très bonne soirée et donc vous avez maintenant jusqu'au 27 décembre si à l'issue de cette visioconférence vous souhaitez que votre enfant soit candidat à l'école asiatienne merci beaucoup merci pour votre patience on espère avoir répondu à la plupart des questions que vous vous posiez sur l'école asiatienne bonne suite de candidatures bonne fin de soirée si vous avez d'autres questions il y a un mail inscription arrobas école asiatienne et nous répondrons à vos interrogations merci infiniment très très bonne soirée très bonne soirée à tous bonne soirée à toutes et à tous merci à tous